La reine Elisabeth II risque d'être déçue. Cette année encore, son petit-fils chéri ne devrait pas être autour de la table pour les festivités de fin d'année. Selon les informations du Daily Mail, Meghan Markle et le prince Harry devraient passer Noël à leur domicile de Santa Barbara, en Californie. La maman d'Archie tiendrait absolument à organiser un repas de Noël dans leur nouvelle maison. Meghan tient à organiser ce tout premier Noël chez elle avec sa mère, rapporte une source. Elle a hâte et prévoit de respecter toutes les traditions qui ont marqué son enfance, y compris en cuisine. On est loin des dîners organisés à Buckingham Palace. Depuis l'annonce de leur fiançaille en 2017, Meghan et Harry passaient tout leur Noël au palais britannique, avec la reine Elisabeth II, le prince Charles, le prince William et Kate Middleton. En 2019 déjà, le couple n'avait pas passé les fêtes de fin d'année sur le sol britannique, partis au Canada en décembre. Le couple est finalement resté sur le sol américain et devrait passer Noël 2020 avec des amis proches, à savoir le chanteur et composteur David Foster, 70 ans, et son épouse, l'actrice Catherine McPhee. Un Noël à Santa Barbara avec leurs amis ? David Foster et Catherine McPhee auraient proposé d'organiser Noël à leur domicile, mais Meghan et Harry auraient proposé de recevoir leurs proches à leur table. Et David et Harry seraient devenus très proches. Mon mari a une très, très belle relation avec Harry. Ils sont trop mignons. Ils sont comme père et fils, avait assuré Catherine McPhee, 36 ans, auprès d'Access Hollywood. Reste à savoir quand est-ce que les parents du petit Archie rentreront au Royaume-Uni, voir leurs proches. Un pou Scalia pour les enfants. Mais quand il Wolf,acking에서도 l'intrigueront au Royaume-Uni, voir ses 발たち pour leurs nhéquotes, Sous-titrage ST' 501